bon ben je viens de jouer récemment dans la salle de cette personne là qui était très intéressante parce que là je veux essayer d'atteindre le score maximum de 99 999 pc puis moi je suis à 65 000 il est environ à 80 000 environ j'avais une bonne salle entre 75 000 à 90 000 puis là ben j'étais à une statie de 4-12 j'ai joué deux courses avec lui puis j'ai gagné mes deux victoires en gagnant la deuxième place puis regardez après ça il s'en va dire que je jouais en pièces pareil pour lui bien souvent quand je joue avec des joueurs comme ça ok au bout de deux courses plus de la moitié de la salle s'en va moi je trouve ça un peu pâte parce que moi ça parce que moi ça m'excite à parce que ça m'excite moins à jouer avec des gens qui ont genre exemple 40 000 30 000 pc parce que ça m'apportera pas grand chose en points quand je suis en première place à peine 3 ou 4 points si vous voulez que je fasse quelqu'un d'intéressant laissez moi au moins de me rendre jusqu'à 75 000 comme ça on va t'être juste parce que genre il y a quelqu'un qui se nomme justement ça de même 75 à 95 cas ça ça me fait dire que cette personne-là veut que les gens qui jouent avec lui soit entre 75 000 à 95 000 mais pour ceux là d'exemple qui sont à 65 000 pc puis qui veulent se rendre au score maximum pouvez-vous faire une petite exception de toute façon vous perdrez pas grand chose avec moi de toute façon vous perdrez tes 4 ou 5 points sans plus c'est pas comme s'il y aurait une différence de 50 000 pc entre vous deux genre des gens qui sont à 30 000 pc 10 000 pc ou 45 000 c'est très différent moi je suis rendu à 65 et là vous voyez avec lui j'ai comme une meilleure statistique 87 on devait être pas mal égal les deux avant qu'il quitte lors de la deuxième course en fait il l'a quitté avant que ça commence fait que j'ai pas eu de points pour l'avoir battu il y avait cette personne-là qui a joué juste une seule course puis c'est lui qui l'a gagné c'est la seule personne qui n'a pas subi la défaite contre moi c'est normal mais je comprends pas pourquoi que dès au moment que je rentre dans une salle ou ce que je peux quand même gagner au moins 8 points à chaque match ou bien en gagner 3, 2, 1 là ou quasiment rien puis que je veux essayer de finir le jeu de Mario 4-7 pour passer à autre chose ok au bout d'une ou deux courses si je suis dans les deux premières places il y a après la première course il y en a deux qui s'en va après ça la moitié s'en va après deux courses je vous dis c'est intense pareil puis lors de la troisième course je me suis retrouvé avec des joueurs qui jouaient bien mais j'ai fini premier j'ai aussi fini premier j'ai maintenu ma première place mais en tout cas il m'est arrivé une drôle d'affaire sur la première course que j'ai joué aujourd'hui genre ok un moment donné on est rendu au deuxième tour j'arrive pour dépasser tout le monde je sais pas ce qu'il s'est passé il est arrivé comme un effet domino puis là tout d'un coup une bombe qui est en avant oh non fuck je retourne 7ème mais je finis tout de même par gagner à la deuxième place trop tard pour l'autre qui me saute une coquille rouge à la fin alors que j'avais un triple champignon en avant il a lancé sa coquille rouge bien trop tard j'étais déjà rendu sur sa ligne d'arrivée donc c'est juste pour vous dire que les gens des fois sont très slow puis c'est comme ça que je gagne une place de plus en prenant cette chance-là à la toute fin pour pas attendre après le temps pour se déniaiser mais comme vous savez dans Mario Kart 7 les gens qui ont des très hauts pointages ok souvent ils vont ils vont essayer d'éviter la cote qui est bleue ça fait que ça donne des résultats de ce genre mais moi j'ai au moins le courage de me faire garracher du tout c'est pas trop grave mais bon puis certaines personnes préfèrent jouer juste avec des étoiles comme Eclipse il joue toujours avec des étoiles juste étoiles moi je trouve ça utile comme de sa part de voir jouer avec ça parce qu'il est même pas pour moi ça me fait dire qu'il est faible en attaque parce que là-dedans la suite la plus simple de jouer en paresseux en utilisant que l'étoile ou le champignon pour éviter la coquille bleue sauf que c'est pas lui qui le reçoit genre dès que quelqu'un le reçoit il utilise son étoile puis à un moment donné hier quand il a joué contre lui un japonais qui était écrite parce que là-dedans je pense que j'ai utilisé son nom ici ça c'est Down Down lui il a quand même 91 PC puis quand même une bonne statistique au bout du compte Gustavo non c'est pas lui il est où ce joueur-là je le vois pas il y a Mick Snow qui est au-dessus de 80 000 PC quand même Abbey ben maximum tu as quand même pu remporter une course au moins lui aussi dans le four même statistique contre Abbey l'autre il finit toujours dans les deux premiers donc c'est un peu compliqué des fois des joueurs player ben ça dépend de sa statistique non je le vois pas ah là tout d'un coup ils s'en vont jouer des courses bon ben je vais y aller en espérant qu'il va pas quitter la salle encore parce que quand même c'est bien le fun de pouvoir de pouvoir chacun atteindre son objectif en ligne pour jouer 999 euh point pourquoi que je joue pas en pièce en pièce puis en ballon parce que je trouve ça plate de jouer en solo pour vous dire pis en pièce c'est facile de de gagner t'as juste à collecter 10 pièces pis à t'en aller dans un coin pis tu gagnes ou simple que ça fait que moi je trouve ça plate y'a plus d'action dans ce temps-là quand quelqu'un a le maximum de piste que t'as atteint c'est 10 la compétition se tue dans ce temps-là il yit il yit